Puis-je faire autre chose pour vous être utile ? OOOOOH ! Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien et que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu au titre à la miniature, je vous présente enfin ma mallette de duel. C'est une mallette que je vous avais déjà un petit petit sur Instagram, mais c'est un projet auquel je tenais beaucoup et je voulais vraiment garder la surprise maximum. Vraiment tous les petits détails, toutes les améliorations jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, je vous présente... Ceci, elle est énorme, elle passe pas du tout dans le cadre. Vous en doutez bien, je vais avoir du mal à vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, sur ce plan-là, dans mon bureau, dans mon atelier, dans mon décor, appelez-le comme vous voulez tout simplement parce que vous le savez, j'ai pas énormément de recul entre la caméra juste ici et mon téléphone qui filme le contenu qui se passe devant moi. Donc, eh bien, on va se faire une petite timelapse d'une présentation de tout ça en extérieur, l'histoire que vous ayez tous les éléments et on reparle de tout ça après, si ça vous plaît, votre meilleur pouce parce que je suis trop fier de vous présenter ce projet-là aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 J'espère qu'à ce stade-là de la vidéo, vous êtes comme moi, vous êtes comme des gamins et vous kiffez autant que moi ce projet-là. Dites-vous que c'est un projet que j'ai commencé initialement en me disant « ça peut être cool » et au fur et à mesure du temps, je me disais « putain, mais c'est trop génial, à chaque fois que j'ai des potes ou ce genre de choses » ou même « ça m'est même déjà arrivé de l'amener au décès », tu sais, tu te filnes après une fun, déjà forcément meta ou quoi que ce soit, et t'as toujours des joueurs qui n'ont pas 50 decks, tu te ramènes avec ta mallette, je sais même pas combien j'ai de decks à l'intérieur et tout le monde peut jouer. Voilà, franchement, c'est une super chose. Je voudrais vous parler un petit peu de la conception même de cette mallette-là parce que vous montrer un petit peu ce qu'il en est, c'est une bonne chose. Je suppose que vous êtes sûrement content de voir que j'ai pu réaliser ça, mais vous expliquer un petit peu potentiellement comment faire vous de votre côté. Je trouve que c'est quand même assez intéressant également. La mallette en elle-même, c'est une mallette que j'ai pas du tout achetée pour faire ce projet-là initialement. C'est une mallette que j'avais achetée pour ranger des outils et puis finalement, elle se porte très très bien avec cette utilisation-là. C'est une mallette que j'avais achetée environ 40€ à BricoDépôt, alors peut-être que ça a changé, peut-être que ce genre de modèle n'existe pas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur, normalement, tu as des rangements. J'ai juste tout enlevé, vraiment tout ce que je pouvais enlever à l'intérieur, je l'ai enlevé et afin de garder un petit peu l'espace que vous avez pu voir juste avant dans la vidéo. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser ce genre de deckbox, donc c'est des deckbox ultra pro. L'avantage des deckbox ultra pro, c'est que déjà tu peux facilement, alors moi j'ai mis une petite demo pour avoir les noms propres, mais tu peux facilement écrire les noms au-dessus. C'est un format de deckbox que tu retrouves très facilement et surtout, c'est un format qui est passé pile-poil à l'intérieur de la box et qui fait que ça fait très rempli comme si c'était fait pour. L'avantage également, c'est que ce genre de box-là, comme je disais juste avant, tu peux l'avoir facilement et moi, du coup, j'ai plein d'autres decks qui ne sont pas dans la mallette. Et du coup, en fonction de qui je vais voir ou de mes envies, de mes humeurs ou même simplement des decks qui prennent la banlist, je peux simplement prendre un deck qui est dans la boîte, prendre un autre deck et le remplacer, l'histoire d'avoir que des decks jouables ou ce genre de choses. Il faut savoir que ce genre de petit deckbox, ça vaut environ 1 ou 2 euros dans les Dual Center ou même sur internet, donc c'est très très facile à trouver. Et il n'y a pas que les ultra pro, moi je prends les ultra pro parce que je voulais tous les mêmes marques pour que ça soit assez uniforme, mais il y a plein d'autres marques qui font exactement la même chose, Dragon Shield fait la même chose et c'est globalement le même format. Concernant les supports de dés, alors il faut savoir que normalement il y avait 4 dés qui étaient prévus pour aller à l'intérieur, mais j'ai laissé, et d'ailleurs je vous en avais parlé sur Twitter, j'ai laissé mes chats jouer avec. Et il y en a 2, 2 dés noirs que je ne retrouve absolument pas, donc les supports sont déjà imprimés puisque c'est réalisé avec une imprimante 3D, d'ailleurs gros merci à Clément qui m'a réalisé ce fichier là, savoir que le petit support de dés il est réalisé sur mesure, voilà, gros gros merci à Clément qui m'a réalisé ça. Ça donne vraiment super bien, ça rajoute un peu de trucs en plus à la mallette et voilà, j'en rajouterai sûrement dans le temps et peut-être que je vous mettrai le fichier pour que vous puissiez vous en servir dans les commentaires, mais globalement, attendez, est-ce que j'ai des dés sur le bureau ? Oui, j'ai des dés juste ici. Globalement, en fait, vu que c'est un fichier imprimant 3D, tu peux mettre plus ou moins ce que tu veux, comme des, tu vois, genre ces deux dés là, ils n'ont pas vraiment la même taille, et bah le fichier ou l'imprimer en 102%, tu l'imprimes en 105 et c'est suffisant pour passer le deuxième dés, enfin, je ne vous fais pas un dessin, pour ceux qui connaissent un petit peu l'impression 3D, vous savez comment ça fonctionne. Et on va terminer avec la chose dont je suis le plus fier, c'est vraiment, je trouve ce qui rend le mieux, d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé, mais sur le côté, pour caler les box, en fait, il y a deux rangées, alors c'est du carton plié proprement, recouvert de carbone, ça rende vraiment très très bien. Ce dont je veux vous parler, et bien c'est tout simplement les fixations de Playmate, alors c'est pareil, c'est imprimé en 3D, ça c'est un fichier que j'ai trouvé sur internet, c'est un fichier initialement qui est fait pour caler des tubes de plomberie, ça n'a rien à voir avec les Playmate, mais finalement ça cale très très bien les Playmate, et bah ça rend très très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai imprimés, je les ai bombés en noir, je les ai poncés, parce que c'était un peu, je ne sais pas comment dire, abrut, tu sais, c'était assez, ça abîmait un peu les Playmate, donc je les ai poncés pour pas que ça abîme. Je les ai peints en noir, et je les ai tout simplement collés à la super lue, parce que je ne voulais pas percer la mallette, pour garder un peu un aspect mallette classique, et pas avec des trous un peu partout. J'ai hésité longtemps aussi à imprimer un logo en mode Karibacorps, etc, et puis je trouve que ça fait un peu trop cliché, et je voulais pas, genre si je me balade dans la rue, qu'on sache directement ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs ce genre de mallette, à mon avis, si je l'oublie dans un train ou ce genre de choses, ça pourrait vite poser problème. Mais du coup, voilà, je vous ai globalement présenté toute la mallette, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un petit peu un room tour des decks que j'ai à l'intérieur, sachant qu'encore une fois, il y a plein de decks qui peuvent changer d'ailleurs, à l'intérieur, il n'y a ni Toon ni Roquette, puisqu'ils sont dans d'autres deckbox un peu plus grosses, un peu plus costauds, puisque c'est des decks que je vais utiliser en compétition, tout simplement, ou en tournoi du moins. Et donc voilà, je vous propose qu'on passe sur la seconde caméra, que je n'ai pas encore utilisée pour le moment, pour vous montrer globalement et rapidement les différents decks qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc on va retrouver les différents decks, donc les decks dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des decks officiels, c'est les decks qu'on a eu dans les collections de dragons. À l'intérieur, j'ai un Salamangred, j'ai un Zombie, j'ai un Karakuri, Karakuri qui est un deck que j'aime beaucoup, qui est super sympa à jouer. L'extra deck Karakuri, il est vraiment assez simple, c'est souvent des decks que je vais jouer assez purs, les cartes importantes, on va dire que c'est le 177, et puis après, ça va être tout ce qui va autour, tout simplement, c'est des decks que je vais jouer souvent archétypes, sauf certains decks que je vais jouer un peu plus axés méta ou quoi que ce soit. Alors mon Orcus, par exemple, c'est typiquement le Orcus avec lequel j'ai top il n'y a pas très longtemps, donc je vous ai fait la déclisse, donc on va retrouver les Impermes, les Droplets, on va retrouver toutes les cartes de l'extra deck, je dois avoir un Access Code à l'intérieur. Donc ça dépend, ça mélange un petit peu les différents decks, mais c'est souvent des decks que j'aime jouer, et donc que je laisse à l'intérieur de la mallette pour pouvoir toujours les avoir. Par exemple, là j'ai SS qui est juste ici, c'est un vieux SS, alors c'est un vieux SS, un vieux jeune SS, c'est-à-dire que dedans, il y a Rose, mais dedans, il y a Engage ici. Donc voilà, tous les joueurs SS vont me détester, mais c'est un des decks que j'avais build un petit peu pour voir ce que ça donnait si SS revenait, il est quasiment complet, peut-être que je pourrais rajouter un Access Code, ce genre de choses, mais c'est plutôt des cartes que je vais swap, donc voilà, ça vous donne un peu une idée, là j'ai un petit Zodiac, d'ailleurs le Zodiac il y a des trucs cool à l'intérieur, le Zodiac avec une force miroir, ça ne vous fera peut-être rien. Qu'est-ce qui est cool à l'intérieur ? Voilà, c'est que dans le Zodiac, il manque une Sharkanine d'ailleurs justement, des Sharkanines qui sont en US. Ici j'ai un Cosmo, un Cyber Dragon, un Béa Block, alors Béa Block malheureusement c'est un deck qui n'existe plus aujourd'hui, puisque où est-il le Block Dragon ? Voilà, celui-ci est banni tout simplement, mais voilà, c'est un deck que j'aimais beaucoup jouer pour les gars, donc il y a full carte banni à l'intérieur, et tu sais des fois en partie fun, on se ressort des decks un peu fun, même s'ils ne sont plus dans la bonne liste, Rika, Pranky, ce qui est juste ici, alors Pranky c'est une version fun également, même si j'ai quand même mis les... je crois que j'ai quand même mis les... alors voilà, ils sont là, il faut juste que je les rajoute dans les sleeves, mais j'ai quand même mis les mêmes, mais voilà, c'est une deck un peu plus... un deck list un peu plus fun, même si ça reste jouable, si demain j'ai envie de faire le deck, je sais que je l'ai dans un coin, là j'ai mon Blue Eyes, Blue Eyes, qui est un deck que j'aime beaucoup, lui pour le coup il est assez optimisé avec l'artwork des yogis, je joue des cartes qu'ils n'ont pas forcément joué, mais je trouve qu'elle est intéressante comme Extend, et on va dire que le plus important ça va souvent être l'extra deck, on va jouer un 92, on va jouer un Heraldic, il me manque le... c'est juste parce que je les swap dans un autre deck, mais il me manque la... je ne sais plus comment il s'appelle, une sorte de rose noire, bref, le petit Exodia Mystic Mine que je vous avais présenté sur la chaîne, je crois qu'il n'a jamais changé de deck list, celui-là d'ailleurs, non, il n'a jamais changé de deck list avec les Walls et Mystic Mine, ah si, il y a peut-être trois collègues qui seraient à remplacer, puisque du coup on pourrait facilement mettre autre chose à la place, Bed Gladiator également, deck super sympa, Bed Gladiator avec les Panthères de Laboratoire, avec... c'est une des crises très proches de celle de... de celle de... de Volt, si je ne me trompe pas, je vais avoir des decks Syrene Mure, Syrene Mure qui est un deck que j'apprécie beaucoup, voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup jouer, qui est super sympa, voilà, avec le... il est assez complet, normalement il est assez complet, parce que c'est une version un peu bizarre avec les Frogs, les Dragoons et les Syrene Mure, mais voilà, c'est une version assez sympa, et derrière on a, voilà, avec un petit peu de Marine Cesse, non, voilà, il y a le petit Crocodile, le Shark, même un petit peu d'Adamantia, puisque ça rentre facilement dans ce genre de... dans ce genre de deck, est-ce qu'on a encore, on a, bah voilà, du Chevalier Noble par exemple, c'est... alors ça c'est vraiment pur, je crois qu'il n'y a aucune autre carte qui sort de l'archétype, d'ailleurs il y a beaucoup de NKRT, je vous aimez ce que c'est cette... comment ça s'appelle, mais voilà, avec... vraiment très très belle en NKRT, et puis les Isoles, et puis le petit Alacan, c'est un deck qui est sympa à jouer, qui est marrant, et voilà, il y a du Tenny, il y a du Fire Fist, Fire Fist qui est un deck que j'aime beaucoup, avec, bah j'ai essayé de garder les Figas, un petit élan, évidemment les éléphants, puis c'est vrai qu'il y a encore les appelés par la tombe, il y a des decks que je ne mets pas forcément au jour, au fur et à mesure du temps, et quand je me dis que je vais le jouer, genre je vais jouer un tournoi avec, je re-tchaque un petit peu la déglise, je rajoute quelques Staples qui ont sauté, et puis voilà, les petits Pandas évidemment, je dois avoir des Haches aussi dans ce genre de deck, voilà, c'est des decks qui sont assez complets, mais que j'ai joué il y a un moment, et que je n'ai pas retouché spécialement depuis, donc forcément des fois il y a des cartes qui sautent un petit peu vis-à-vis de la banlist, Rika, Rika qui a un deck super sympa, la 87 qui fait le taf, le Sylvain qui fait le taf dedans, Rose Noire évidemment, et puis les Veilers, enfin toutes ces petites choses-là, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ces decks-là, et si j'ai un vieux dad qui est juste ici, c'est un dad version Vincent, clairement c'est un vieux dad, le petit Light Swarm qui est un deck, vous voyez j'ai des proxys dans celui-là, j'ai beaucoup de proxys dans celui-là, j'aurais peut-être pas dû sortir celui-là, c'est une version P.K. Light Swarm, je me demande s'il n'y a même pas, il y avait des tortues électromécaniques, c'est une version un peu où tu foulis, je sais, t'espères sortir ta Minerva, ou t'espères sortir une Apolluzza, enfin avec ce genre de choses, mais voilà, globalement il y a encore mon Cyber Dragon, c'est que j'aurais envie de tout, si je voulais me montrer mon Cosmo, Cosmo qui est un deck super joli, clairement juste cette carte-là, elle suffit à elle-même, c'est un deck qui est juste magnifique, les artworks de ce deck-là sont juste incroyables. Je m'arrête là parce que si ça ne tenait qu'à moi, je vous montrerai sûrement tous les decks, parce qu'aujourd'hui l'une des choses que je préfère dans Yugi, c'est le deck building, vous avoir tous les cartes d'un archetype, se dire, ok, cette carte-là n'est pas forcément jouée, mais pourquoi elle n'est pas forcément jouée, est-ce que moi ça ne vaudrait pas le coup que je la joue fois 1, ou est-ce que je ne trouve pas un engine avec pour justement la sortir et surprendre l'adversaire, et ne pas jouer comme d'habitude, ce qui fait que j'adore cette partie-là de Yu-Gi-Oh ! Vous vous en doutez, avec le nombre de decks que j'ai, c'est quelque chose que je fais régulièrement, et voilà, cette mallette, c'est un petit peu la consécration d'un projet qui existe depuis un bon petit moment, c'est quelque chose qui me plaît, j'espère que ça vous plaira autant, j'espère que j'ai réussi à vous faire passer toutes les infos et toutes les choses que je voulais vous montrer à propos de cette fameuse mallette, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serai curieux, est-ce que vous avez des améliorations, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dit, oh putain, il faudrait trop qu'il y ait ça, en plus à l'intérieur, je serai curieux d'avoir tous ces retours-là, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez-vous, et sur ce, je vous en bête pas plus, prenez soin de vous, faites un nombre duel et collection de cartes, surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501